Alors, Jean-Christophe Rupin, on s'était vu il n'y a pas très très longtemps. Vous nous aviez offert un thriller humanitaro-balkanique Checkpoint. Peut-être que certains étaient déjà là la dernière fois. On s'était également vu pour votre randonnée sur les chemins de Compostelle. Immortelle randonnée, ça remonte à 2-3 ans. Et puis on s'était vu également pour vos contes venus d'ailleurs. Mais vous êtes souvent à Bordeaux, à la fois votre œuvre prolifique et puis aussi le goût que vous avez de Bordeaux et le goût que les lecteurs de Bordeaux ont pour vous. Ce dont, évidemment, je me réjouis beaucoup. Alors, le livre que j'ai entre les mains est un assez gros livre, mais qui se lit extrêmement bien. Et j'avoue que le plaisir que j'y ai pris a été grand. Un livre d'aventure, Jean-Christophe Ruffin, et d'aventure, de grande aventure, qui a pour cadre, donc, la fin du 18e siècle. Un personnage qui a été très très connu, très très connu, mais qu'on avait un peu oublié. Enfin, je dis que vous nous faites redécouvrir. Mais qui passe pour avoir été, et là je vous suis, un des plus grands aventuriers, voyageurs de son temps, est extraordinairement connu. Alors, ses œuvres, son œuvre, en fait, est disponible, puisque ses mémoires sont éditées. Je crois que c'est Phébus qui les a éditées. Et ses mémoires, en plus, ont été rédigées en français, bien que l'auteur ne soit nullement un Français, mais qu'il soit né dans ce qui fut l'Empire, l'Empire austro-hongrois. Il est né, on dirait, à la frontière de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie. Et je crois d'ailleurs que les trois pays revendiquent la paternité de ce grand homme. Alors, que ses aventures, et ça c'est toute la grande ronde de ce livre, que ses aventures vont mener jusqu'à Madagascar, ce qui, évidemment, n'était pas gagné pour un noblio du centre de l'Europe de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, vous nous racontez dans les circonstances extraordinaires qui ont fait de cet homme un roi de Madagascar. Comment, Jean-Christophe Ruffin, est-ce que vous êtes tombé sur Wajowski ? Vous l'aviez déjà rencontré par le passé ou par quel hasard avez-vous eu envie d'avoir rencontré et puis ensuite eu envie de ressusciter sa mémoire ? D'abord, bonsoir à tous et je suis très heureux d'être aîné. En tout cas, pour moi, c'est la première fois, cette belle salle que j'avais aperçue au mois de décembre quand on est venu présenter la collection Terre humaine. Enfin, je n'avais pas encore eu l'occasion d'y exprimer. Donc, oui, cette histoire de Bagnowski, je la connais depuis presque 20 ans, en fait. C'est-à-dire, pas du monde, depuis que je fais des romans. Puisqu'au fond, cette année, c'est l'anniversaire pour moi. Enfin, c'est un anniversaire qui n'a pas beaucoup d'importance pour les autres. Mais enfin, pour moi, il revêt, évidemment, c'est une petite émotion quand même. Ça fait 20 ans que j'écris des romans. J'ai publié mon premier roman qui s'appelait « L'Abyssain » en 1997. Et je me réjouis de voir qu'il est toujours, d'ailleurs, très lu, en poche. Voilà, c'est ce qui était pour un auteur un grand bonheur parce que les livres, aujourd'hui, tournent vite. Peut-être pas dans une librairie comme Mola qui peut se permettre d'avoir un fond très vaste. Mais dans la plupart des librairies, en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, au mieux, les livres disparaissent. Et les miens vivent. Et puis, je suis toujours là au bout de 20 ans. Alors, c'est ce que je dis aux jeunes qui commencent et qui sont tout contents d'avoir un succès. Je leur dis « Attendez, il faut durer. » Voilà. Et dans ce métier, ce n'est pas forcément évident. Et pour durer, il faut à la fois se renouveler et à la fois aussi être fidèle à des lignes, si je puis dire, de travail. Et ce livre-là, Ziblin, pour moi, il est dans une lignée qui est justement celle de l'Abyssain, celle de Rouge Brésil, celle du Grand Cœur. C'est-à-dire une lignée, au fond, un peu picaresque avec des héros qui sont tous des héros solaires, des héros pleins de force, en fait, qui, moi, me font du bien. Et j'espère en font aussi aux lecteurs. Alors, justement, celui-là, ce héros-là, moi, je l'avais repéré un peu par hasard, tout à fait par hasard, même, au cours d'un voyage en Pologne. J'étais allé à Cracovie pour la traduction d'un de mes livres en polonais. Je crois que c'était l'Abyssain, du reste, puisque c'était tout le début de ma carrière d'écrivain, si je puis dire. Et j'avais rencontré là-bas un couple de franco-polonais, Vera Michelski, qui est bien connue dans les milieux de l'édition, puisque c'est elle qui est propriétaire de diverses maisons, notamment Phébus et Boucher-Chastel. Et son mari, Jan Michelski, qui était polonais et qui était un homme assez jeune, d'ailleurs, plein de vie, et qui est malheureusement mort peu de temps après d'une maladie foudroyante. Et c'est eux qui m'ont raconté ça. Et je vois encore la scène, parce que c'était sur cette grande place de Cracovie, vous savez, où la tradition veut que soit jouée sur une espèce de baie froid un morceau de trompette qui est interrompu au milieu d'une phrase musicale pour commémorer le moment où un cavalier mongol a tué, au Moyen-Âge, le héros qui jouait de la trompette et qui s'est donc arrêté au milieu d'une phrase percée d'une flèche. Et depuis lors, eh bien, on commémore toutes les heures avec ce morceau de trompette qui s'arrête comme ça. C'est très émouvant. Donc, les deux se mélangent. Et ils m'ont donc parlé de Beniofsky en me disant qu'il publiait ses mémoires dans une maison d'édition qui n'était pas encore Fébus, qui est la maison Noir sur Blanc, qui existe toujours, et qui a fait, au fond, renaître un peu certains textes de cette littérature, notamment de Voyage et de cette littérature franco-polonaise ou polonaise traduite en français. Donc, j'ai lu ses mémoires et ça a été un choc parce que j'ai trouvé, comme tout le monde, comme tous ceux qui découvrent ce livre, j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ce personnage qui, quand même, a côtoyé tous les grands de son époque, a une histoire absolument singulière. Et finalement, il a disparu de la circulation. Et ça, c'est toujours, moi, ça m'intéresse toujours quand les personnages ont été victimes d'une injustice. C'est mon fond, ces volets, voilà, qui me précipitent aux chevets de la veuve et de l'orphelin. En tout cas, je trouve que, pour un écrivain, c'est toujours stimulant de prendre la défense de quelqu'un qui a été maltraité. Voilà. Et lui, indiscutablement, avait été maltraité par l'histoire. Donc, voilà, je me suis dit, c'est un personnage sur lequel j'ai envie de travailler. Mais, vous savez, je ne sais pas pourquoi ces choses-là se déclenchent à certains moments plutôt qu'à d'autres. Et finalement, pendant 20 ans, je l'ai gardé avec moi. J'y revenais périodiquement. J'ai relu ses mémoires. J'y pensais souvent. Mais je n'avais pas trouvé le moyen d'en parler. Et finalement, ça s'est produit l'an dernier. Alors, vous avez donné un entretien, donc, à un grand hebdomadaire dans lequel vous apparaissez vêtu d'un tricorne et d'un manteau d'officier de la royale. Voilà, vous êtes parfait dans ce rôle. Et alors, évidemment, ça indique assez bien le ton et l'intention de ce roman. Parce qu'avec vous, on prend la mer, beaucoup, énormément. Mais pas seulement, d'ailleurs. On marche à pied. On traverse de grandes étendues terrestres maritimes. Bon, vous nous emmenez vraiment autour du monde. À une époque où, une époque, et alors ça, c'est peut-être le plus intéressant, c'est que c'est une époque d'exploration du monde. Mais qui, je dirais, d'avant la colonisation, en tout cas la grande colonisation que nous avons connue à la fin du 18e, au 19e siècle, au 20e siècle. C'est-à-dire une époque où les hommes d'Europe, les hommes et les femmes d'Europe, qui partent à la découverte du monde, dans des conditions qui sont très romanesques, acrobatiques et souvent dangereuses, mais animées d'un certain esprit. Alors, c'est un petit peu ça qui m'a frappé. C'est l'esprit qui préside à cette découverte du monde. On va voir ce qui arrive au personnage. Mais cette curiosité du 18e siècle, elle rentre en cohérence et en écho avec l'esprit des lumières. Et vous inscrivez totalement le parcours de ce personnage dans ce qu'on appelle l'esprit des lumières. Puisque le début du roman, c'est l'enfance de ce personnage dans ce château d'Europe centrale, où il est le fils d'un noble, d'un militaire, un noble assez puissant, frustre, assez brutal, mais qui a quand même une excellente idée, qui le confie à un précepteur, un précepteur français, qui arrive avec sa redingote et qui fait partie du mouvement des encyclopédistes. Alors ça, c'est très intéressant déjà comme entrée en matière. Oui, alors en effet, quand Match m'a proposé de poser avec un costume qu'ils avaient loué dans le musée de la Marine, qui allait fermer d'ailleurs, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit que j'allais faire rire de moi. Mais en même temps, j'ai un peu l'habitude, parce que je suis quand même à l'Académie française, donc j'ai l'habitude de revêtir. J'ai la pièce à conviction. Je me suis dit que c'était l'expérience concrète qui correspondait à l'expérience abstraite de l'écrivain. Je m'explique. C'est une idée pour les prochains romans, d'ailleurs. D'écrire en costume, oui. Celui que vous voudrez. Alors, ce n'est pas d'une commodité folle quand même. Ils n'étaient pas vraiment taillés pour l'aventure, ces costumes. Mais enfin, bon, non, en fait, ce personnage, si vous voulez, il avait une vie absolument extraordinaire. Et tous les événements qui sont relatés dans le livre, tous les épisodes de sa vie sont des épisodes historiquement fondés. C'est-à-dire qu'il a effectivement fait ça, vécu ça, traversé ses pays. Il a donc été capturé par les Russes en cours de combat, déporté en Sibérie. Il s'est évadé avec un bateau avec plusieurs dizaines de personnes. C'est là qu'il a rencontré la femme de sa vie, cette fameuse aphanatie, avec laquelle il se sent en fuite, etc. Tout ça, c'est donc authentique. Mais en même temps, je ne voulais pas, et c'est ça qui m'a bloqué pendant longtemps, je ne voulais pas raconter cette histoire d'une façon linéaire. Parce que voilà, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est agaçant, ce n'est pas très intéressant. Et je voulais donner surtout au récit une tonalité qui soit celle du XVIIIe siècle, une sorte de parfum qui est pour moi tout le charme de ce siècle, qui a été marqué et qui l'est toujours à travers sa littérature, par d'abord un goût du conte. Le conte oriental a été une des formes littéraires les plus prisées au XVIIIe siècle, avec les lettres Persane, avec, je parle évidemment dans la patrie de Montesquieu, les contes de Voltaire, les milliers et une nuits, etc. Donc, je voulais retrouver un petit peu cette dimension de conte, c'est-à-dire prendre le lecteur, un lecteur ou un auditeur un peu par la main et puis lui faire traverser un conte. Ça, c'est la première chose qui me paraissait caractériser le XVIIIe siècle littéraire. Et le deuxième trait de cette époque que je voulais restituer, c'était la conversation, qui est aussi une invention française, dit-on, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, la vérité, si elle existe, ne peut procéder que de la confrontation de plusieurs points de vue, et en particulier de deux points de vue, et en particulier de dialogue entre des hommes et des femmes, qui est très la nouveauté de la conversation, et sa fragilité, parce que c'est quelque chose qui est peut-être menacé aujourd'hui. Mais en tout cas, justement, c'est quelque chose qui vraiment appartient à cette époque. Et les livres de Diderot, par exemple, sont marqués par ce procédé, je veux dire, le neveu de la mort. Il faut signaler que l'héroïne va d'ailleurs rencontrer Diderot, elle va se rendre chez lui, avec son ami, elle va avoir une conversation avec Diderot. Tout ça est très concret, bien sûr. Oui, parce que c'est... Oui, mais alors, si vous voulez, moi, c'est ça qui me bloquait, c'est-à-dire, c'était de parvenir à trouver une forme qui restitue tout ça, qui ne soit pas un récit, je ne voulais pas paraphraser les mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires, bon, très bien, c'est un très gros livre, très détaillé, un peu dur sous la dent, un peu quand même, certainement. Je ne voulais pas paraphraser les mémoires, et je ne voulais pas faire un récit à la troisième personne, qui soit une sorte de description bête et méchante de ses aventures. Donc, tout à coup, j'ai attendu longtemps, sans angoisse particulière, mais enfin, c'était resté comme ça, dans un coin de ma tête. Et puis, l'an dernier, je ne sais pas, j'ai eu l'intuition, je me suis dit, mais il faut commencer par la fin pour raconter cette histoire. Il faut commencer par le dernier voyage. Le dernier voyage qu'ils ont fait, c'est celui qui les a amenés en Amérique. Et ça, c'est tout à fait historique aussi. C'est-à-dire que Beniofsky, Auguste, le héros, après tous ses déboires à Madagascar contre les Français, est parti en Amérique, et il a rencontré là-bas, en fait, George Washington, qui s'est tout à fait étayé historiquement, puisqu'il a eu des entretiens, il a eu des entretiens avec Washington, qui était donc chef d'État, etc. Donc, tout ça est consigné, évidemment, de façon très précise, pour lui demander son aide, et aussi pour lui proposer, d'ailleurs, son aide. C'est-à-dire qu'il lui a proposé à la fois de venir combattre pour l'indépendance américaine, enfin, pour cette jeune république américaine. Et puis, en même temps, il a demandé l'aide des États-Unis pour Madagascar. Et là, tout à coup, je me suis dit, voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le récit. C'est-à-dire qu'il faut le prendre un peu par la fin. Ce n'est pas tout à fait la fin, quand même. Et au lieu de prendre Washington, qui était un peu empaillé, enfin, qui était un militaire, un peu ça, machin, il y a un personnage qu'il avait rencontré à Paris. Et là, il a fallu un petit glissement chronologique, quand même, de quelques mois, puisqu'il n'est rentré qu'après. Et je me suis dit, je vais lui faire rencontrer Benjamin Franklin. Pourquoi ? Parce que Benjamin Franklin était à l'époque ambassadeur informellement à Paris. Et puis, il est rentré à Philadelphie. Et quand il est rentré en Amérique, il pensait qu'il serait acclamé par tout le pays comme le père de l'indépendance. Puis finalement, le pauvre, il n'a pas été très bien reçu, sauf dans sa ville. Et ça s'est même assez mal passé pour lui. Il était très amer. Lui qui avait fondé, qui avait créé la poste, notamment parmi les différentes inventions qu'il a eues, il avait créé la poste américaine. Outrage suprême, on lui a demandé de payer ses timbres. Enfin, vous vous rendez compte. Donc, il était vraiment amer. Et il s'embêtait. Puis il était malade. Et les descriptions de Franklin sur la fin de sa vie sont assez tristes dans cette maison de Mark and Street, etc. Et je me suis dit, voilà, tout à coup, il est là. Il s'ennuie, etc. Et puis, tout à coup, il va voir arriver ces deux personnages jeunes quand même. Ils ont une quarantaine d'années. Auguste et sa femme qui viennent lui demander quelque chose. Et alors, au milieu de tous ces solliciteurs qui l'ennuient à mourir, tout à coup, une étincelle s'allume. Oui, parce qu'il voit cette jolie femme. Et Dieu sait qu'il a adoré la France à cause de ça, en particulier, les multiples aventures qu'il a eues en France. Cette jeune femme qui est très belle, qui est un peu parfumée, très élégante, etc. Et cet homme aussi plein de fou, plein d'énergie et tout ça. Et ils vont lui raconter une histoire. Et alors, cette histoire, c'est l'histoire du roman. C'est une histoire qu'ils vont raconter à deux voix. C'est-à-dire, chacun va donner sa version d'une partie de l'histoire. Et donc, un peu corriger aussi celle de l'autre, parce qu'ils ont deux points de vue bien différents. Et ils vont raconter ça à cet homme qui, au fond, est un peu comme le sultan dans les mille et une nuits. C'est-à-dire que, bon, sauf que c'est lui qui est condamné. Ce n'est pas Cheherazade, mais c'est ses douleurs qu'ils vont, au fond, soulager. Et ils vont revenir plusieurs jours de suite pour raconter cette histoire. Et là, tout à coup, si vous voulez, j'avais trouvé la forme qui me convenait parce qu'il n'y avait plus la monotonie de faire un truc que, voilà, machin, 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 machin. Et j'étais comme Benjamin Franklin. J'avais envie de les retrouver, moi, le matin. Et j'avais envie qu'ils viennent me raconter leur histoire. Et j'ai écrit le livre dans la foule. La question, c'est de savoir si le lecteur va réagir de cette façon-là, s'il a envie de vous retrouver tous les matins ou tous les soirs. Et en fait, j'ai fait l'expérience. Ça marche assez bien. – Je crois, j'en sais rien, j'espère. Je ne sais pas qu'il puisse y dire, mais il me semble que ça se... – Alors, vous m'avez répondu en partie, mais je vous avais parlé de la curiosité, de l'esprit de curiosité, parce que c'est ça qui frappe, c'est donc cet esprit des lumières qui fait que ce personnage est frotté comme de l'esprit des lumières par son éducation, grâce à son père, et puis aussi grâce à toutes ses expériences, grâce à des rencontres, à des lectures. Et puis, et donc, il incarne, je suppose que vous avez voulu qu'il incarne cet esprit du XVIIIe, qui est l'esprit de ceux qui, je dirais, aiment à la fois la conversation, la confrontation, qui découvrent en fait un monde plus vaste que le leur, et qui, à travers ce mouvement philosophique, essayent de trouver des clés, des clés pour l'avenir. Alors, est-ce que ce personnage, qui est un homme d'action, est aussi un homme, et je parle aussi évidemment de sa compagne, c'est un couple de gens qui sont à la fois dans l'action, la plus débridée, et en même temps, qui sont toujours en train de prendre un peu de recul aussi, sur leur... Oui, et ça, c'est tout à fait conforme à ce qui ressort de ces mémoires, d'ailleurs. Mais c'est surtout, pour moi, le véritable esprit aussi du XVIIIe siècle, le véritable apport du XVIIIe siècle, d'un point de vue philosophique. Au fond, quand on regarde l'histoire de la philosophie, le XVIIIe siècle n'a pas apporté de théoriciens absolument nouveaux, je veux dire. Ce qui a caractérisé l'esprit des Lumières, c'était surtout de briser cette espèce de caractère un peu étriqué du rationalisme de Descartes, qui était toujours finalement Descartes philosophé dans sa chambre, et il se satisfaisait, et Pascal aussi, de cette façon, il se satisfaisait de leur chambre et de leur petite vie. Et puis, le XVIIIe siècle va insister beaucoup plus sur les sens, sur la nécessité d'ouvrir les yeux, sur la nécessité d'aller voir. Et en disant, finalement, et ça, c'est, je crois, le vrai, véritable acquis de cette époque de la pensée, en disant qu'au fond, il n'y a pas de raisonnement possible, il n'y a pas de raison qui ne se fonde sur l'expérience et sur le monde et sur la perception du monde. Et donc, cette perception du monde, on va la chercher partout. Les encyclopédistes vont la chercher au coin de la rue, chez le boulanger, chez le boucher, chez le pâle-frenier, en allant voir l'encyclopédie, c'est ça. On va voir, on va pousser la porte. Comment vous faites ? Comment vous faites le pain ? Comment vous fabriquez une salle de cheval ? Comment vous tânez le cuir ? On va voir. Et puis, on va voir loin. On va voir loin avec les explorateurs, avec Bougainville, qui fait le tour du monde, qui rapporte cette espèce de vision extraordinaire des îles fortunées, des îles du Pacifique, avec les Thaïciens. Et ce sera la mode des Thaïciens. Tout le monde se traitera de Thaïciens. C'est une... Comme ça. Et avec un goût, un appétit extraordinaire pour le monde. C'est-à-dire tout ce que le monde peut apporter de nouveau et de différent. En toile de fond, il y a la Pérouse, il y a Bougainville, il y a James Cook, il y a tous les grands explorateurs du XVIIIe siècle, il y a les grandes circomnavigations autour du monde. Mais alors, Banjovski, lui, finalement, participe. Il n'est peut-être pas légal de ces gens-là, mais d'une certaine façon, il a à son actif quelques découvertes, puisqu'on découvre, par exemple, qu'exilé, envoyé par le Tsar en exil au Kamtschaka, c'est-à-dire la dernière grande presqu'île à l'extrémité de la Sibérie, il va donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'enfuir en bateau et là, au lieu de partir vers les mers chaudes, ce qu'on aurait pu imaginer, il part au contraire dans l'autre sens et là, il va vers le détroit de Béring et là, c'est comme une exploration, finalement, une exploration de géographe. Jusqu'où peut-on aller ? Est-ce que la Russie et la future Amérique se touchent ? Est-ce qu'il y a ce passage du Nord-Ouest dont on a entendu parler mais qu'on ne connaît pas ? Il a là... Alors, un peu contraint et forcé, il faut dire, parce qu'il a plutôt envie de partir vers le sud, mais il fait partie de ses grands explorateurs. Oui, toute cette partie sibérienne de son aventure, de sa vie, est très, très importante et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai utilisé... Pas seulement parce qu'il y rencontre sa future... Non, mais alors... Donc, il est déporté, il est exilé là-bas. La Russie, à cette époque, envoie des bannis dans tout l'Extrême-Orient pour finalement peupler cet Extrême-Orient. C'est banni, ils sont pratiquement libres parce que de toute façon, ils sont prisonniers de l'immensité des lieux. Donc, finalement, ils ont une vie un peu sociale. C'est souvent des gens, d'ailleurs, qui avaient des positions assez élevées à la cour ou qui étaient très éduqués. Il y avait des médecins, il y avait des professeurs, il y avait de tout. Et ils arrivent là et puis, ils tombent sur des gens qui sont à peine mieux qu'eux, qui ne sont pas tellement plus confortablement installés, c'est-à-dire le gouverneur. Au fond, les geôliers et les prisonniers ne sont pas dans une situation... Tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne. Tout le monde a froid, tout le monde est un peu dans la précarité. Et la fille... Oui, pardon, quand vous êtes un prisonnier, vous arrivez, en fait, on ne vous emprisonne pas, on vous laisse, on vous permet de construire une cabane, on vous donne même quelques outils pour assurer, parce que vous devez assurer votre subsistance. Voilà, c'est ça. Ils devaient se nourrir en tant qu'ils arrivent, on leur donnait des armes même en leur disant, bon, maintenant, vous allez chasser, puis vous allez vous trouver à bouffer, puis vous allez construire une cabane, qui était souvent faite en os de baleine, etc. Donc, ils vivaient comme ça et beaucoup de gens, d'ailleurs, se sont fixés en Sibérie, ont eu des enfants, ont été libérés, finalement, ont fini par purger leur peine et sont devenus des hommes libres, mais sont restés là-bas et ont pu ensuite faire même des carrières dans l'armée, dans l'administration. C'est un peu le même petit phénomène qu'on a vu, par exemple, en Australie, avec les bagnards envoyés par l'Angleterre, en Tasmanie ou dans le sud de l'Australie. C'est ça. Alors, ils sont mélangés dans ce Kamchatka avec des marchands et avec des trappeurs. C'est-à-dire les trappeurs parce que ce sont des pays à fourrure. Il y a d'ailleurs presque plus déjà de fourrure précieuse à cette époque-là en Sibérie parce qu'elles ont été trop chassées, les bêtes ont été beaucoup trop chassées. Et bon, alors... Le doux le zibline du titre. Vous allez nous expliquer. Voilà. Justement, alors la zibline étant évidemment la bête la plus précieuse parmi toutes ces fourrures. Et alors, ce qui est étonnant, et ça, c'est l'histoire aussi, c'est l'histoire véridique, c'est que ce gouverneur avait une fille, un fanazie, qui était une jeune fille qui, évidemment, n'était pas très contente d'être là, il faut bien le dire, qui voyait passer tous ces bagnards, tous ces exilés qui ne trouvaient pas tellement d'intérêt à leur contact. Et puis, tout à coup, elle voit arriver Auguste. Elle voit arriver ce Beniofsky qui a un charisme extraordinaire, qui a, au fond, pris l'ascendant sur tous ses compagnons pendant ce voyage de plus d'un an qu'il a conduit là, à travers la Sibérie, à pied, en traîneau, dans des barques, en écorce de boulot, enfin, vraiment, des conditions très, très dures, avec certains moments où ils ont mangé pratiquement des mousses. Enfin, ils étaient vraiment... Donc, il arrive et lui, il a vraiment... Bref, elle tombe amoureuse de lui tout de suite. Voilà. Pouf. Et ça, c'est tout à fait historique. Alors, lui, il est content, n'est-ce pas, mais au fond, il trouve ça presque normal. Il a une assez haute idée dans la vie réelle de son charme. De son charme, de sa séduction. Voilà. Et en race campagne, en Sibérie, tout à la fuite du gouverneur. Bon, pourquoi pas. Allons-y. Donc, elle tombe amoureuse de lui éperdument et elle va faire tout le travail, à la fois pour faire de lui un homme libre, parce que c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'aimer un bagnard, c'est compliqué quand on est la fille du gouverneur. Elle ne peut... Alors, elle trouve un excellent moyen d'ailleurs de rencontrer. Elle lui a demandé de lui donner des leçons de français. C'est ça, des leçons de français. Puis alors, après, ça se complique parce qu'ils sont obligés de les donner à d'autres jeunes gens, donc des leçons collectives. Alors, après, elle lui dit qu'on va faire des leçons de musique. Donc, lui, il ne connaît absolument pas la musique, mais il ne dit pas de problème. Et il fabrique avec des os de baleine une harpe dont il ne sait absolument pas se servir, avec des boyaux de chiens. et en se servant de cette harpe, il obtient effectivement quelques sons, mais surtout un contact plus privé, si vous voulez, avec sa jeune élève, ce qui lui permet non seulement de lui apprendre la musique qu'il ne connaît pas, mais de lui chanter probablement quelques autres airs plus envoûtants. En tout cas, elle fait tout le travail. Et lui, ça tâche à elle, bien entendu, je pense qu'il est. mais il est certainement au début beaucoup moins amoureux d'elle qu'elle ne l'est de lui. Et elle va faire vraiment un travail considérable pour l'aider, l'aider à s'évader, l'aider à devenir libre d'abord, enfin libre, statuté, dans son statut d'homme libre, si vous voulez. Puis ensuite, pour l'aider à s'évader, cette évasion va mal se passer. Le père, qui n'est pas vraiment le père, enfin bref, je pourrais tout raconter, il laisse la peau. Bref, elle s'évade avec lui. Et il part en volant un navire, et ça, c'est tout à fait authentique, un navire, un trois-mâts, qui, donc, c'est pas rien, même plus de 80 personnes sur ce trois-mâts, on fait rien à la moitié, et ils partent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils partent avec qui ? Ils partent avec des bagnards, mais ils partent aussi avec des trappeurs. Et ces gens-là, au fond, n'ont pas vraiment envie de quitter la zone russe, parce que c'est leur monde. C'est leur monde. Et donc, ils veulent rester dans ces îles, finalement, au voisinage du Kamchatka. Lui, Benievski, il veut aller en Europe, mais les autres, non, ils veulent plutôt rester dans le coin. Et ils découvrent ces îles à l'éhoussiennes, qui sont des îles qu'on appelle des îles à fourrure, à ce moment-là, parce qu'il y a eu peu de chasse. Et alors là, les Islines, les Martres, les Vison, il y a des bêtes à fourrure partout. Et donc, ils font une chasse absolument miraculeuse. Ils mettent des fourrures plein le bateau. Et les autres disent, bon, mais on veut continuer vers le nord. Alors, il est désespéré, Benievski, parce qu'il ne voit pas bien ce qu'ils vont aller faire par là. Et il continue de monter, de monter, de monter, jusqu'au 60e parallèle. Et là, le gouvernail gèle, les cordages gèlent. Ils sont obligés, ils rencontrent des icebergs, ils sont obligés de tirer au canon sur les icebergs pour pouvoir passer au milieu, etc. Enfin, des situations. Et au bout d'un moment, ils leur disent, écoutez les gars, ça suffit. On pèle de froid. On va finalement se faire prendre par la glace. Donc, ça va aux histoires. Et finalement, ils virent vers l'Alaska. Ils passent en Alaska. Ce qui est très intéressant, vous l'avez mentionné, c'est que cette partie du monde à l'époque est à la fois inconnue et l'objet de convoitises de toutes les puissances, les grandes puissances du monde. Parce que pour les Russes, c'est évidemment leur Far West, c'est leur terre de développement. Ils viennent d'atteindre ces mers et ils s'y déploient. Ils peuplent même d'ailleurs l'Alaska. À l'époque, les Russes, les colonies russes vont jusqu'à ce qu'on appelait la Californie, c'est-à-dire en tout cas tout le long de la côte de l'Alaska. Pour les Anglais, c'est très important aussi et Cook va venir quelques années plus tard dans les mêmes parages parce que les Anglais viennent de perdre les États-Unis d'une certaine manière, viennent de perdre. Les colonies américaines viennent d'être indépendantes et d'une certaine façon, c'est une manière de rentrer par l'autre côté, si j'ose dire, d'explorer la côte Ouest. Les Espagnols s'y intéressent beaucoup aussi et les Français. Les Français également qui s'intéressent encore et qui, avec ce traité de 1763, ont perdu aussi pied aux États-Unis et donc qui s'intéressent à l'autre côté de la même manière. Alors lui, Majowski, on a mentionné le fait qu'il était d'Europe centrale mais qu'il avait appris le français. À l'époque, évidemment, la France était un pays phare. Le pays phare, c'est une monarchie très puissante. La langue française est parlée partout. Culturellement, c'est vraiment un phare. Il a pour la France un espèce de goût presque romantique mais en fait, il n'y a jamais mis les pieds. Et donc, en fait, il va vouloir se rendre en France et donc il va finir par y arriver après beaucoup de péripéties qui vont le mener en Chine, au Japon. C'est un vrai tour du monde. Alors, les relations avec la France sont évidemment au cœur de ce roman. C'est-à-dire que les relations avec la France, il arrive en France, il va découvrir Paris, sa jeune compagne et bientôt femme va aussi découvrir Paris. Mais là aussi, les choses vont se passer de façon très, très, très contrastée, on va dire. Alors, ça aussi, ça fait partie des mémoires. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Il se met au service de la France mais ça ne va pas toujours très bien se passer. D'abord, c'est presque miraculeux pour lui d'être arrivé jusqu'en France parce que si vous voulez, imaginez-vous ces gens qui s'évadent d'un bagne qui n'ont rien. En fait, les seules richesses qu'ils ont embarquées sur le bateau, c'est ces fourrures. D'ailleurs, c'est ce qui va leur servir de monnaie d'échange partout où ils passent. Ils vont s'arrêter dans des îles qu'ils découvrent qu'ils ne connaissent pratiquement pas, enfin, qu'ils connaissent vaguement l'existence sur des cartes très, très imparfaites. Par exemple, le Japon est à l'époque fermé aux Occidentaux, sauf les Hollandais qui ont un comptoir à Nagasaki. Mais le Japon... En plus, si vous êtes chrétien et que vous arrivez au Japon, vous risquez votre peau. Tout de suite, on vous... Et lui, pour des raisons que je... Il entre et il aborde quand même les côtes du Japon et il entre au Japon. Et là, il tombe sur un petit noble, un petit roi du Japon qui n'est pas au courant non plus que c'est interdit. Finalement, ça ne se passe pas si mal. Donc, il découvre le Japon. C'est ce qu'il était. Ensuite, il va faire la même chose sur plusieurs îles. Il y a alors les... Les courils, les courils, les courils, et tout ça, jusqu'à Macao. Voilà. Et puis, à Macao, là, ils vendent le bateau qu'ils ont volé et ils vont faire faire d'abord des uniformes rouges. C'est assez marrant. Ils vont s'habiller, ça donner un peu une allure comme ça. Et ils vont partir sur un bateau français de la Compagnie des Indes pour aller jusqu'en France. Ce qui est très intéressant, d'abord, c'est que tout ça est très lent parce qu'il faut des années pratiquement pour faire des parcours pareils. Ils n'ont rien. Il y a plusieurs épisodes qui sont tout à fait authentiques. où ils ont failli mourir de soif et de faim parce qu'ils ne s'étaient pas ravitaillés comme il fallait. Ils ne trouvaient pas d'îles. Ils ne trouvaient pas d'endroits. Et voilà. Donc, ils ont échappé à la mort de mille manières. C'est absolument incroyable. Et cette femme qui partageait sa vie, si vous voulez, comme d'autres femmes. Il y avait d'autres femmes, d'ailleurs, sur le bateau. Comme d'ailleurs, dans les mémoires de Bougainville. C'est intéressant. On trouve des femmes dans les bateaux souvent qui se sont déguisées pour suivre leur mariée. Bref, en tout cas, imaginez quand même les souffrances que ça représente. Mais ils ne perdent jamais cette espèce de force que moi, j'adore et qui, dans les héros de cette époque, c'est-à-dire que ce sont des gens qui traversent des moments vraiment durs, mais qui n'ont aucun moment l'apitoiement d'eux-mêmes. Ce ne sont pas des héros romantiques. Ils ne nous en font pas des tonnes sur le malheur du destin, etc. Ce ne sont pas des héros contemporains, encore moins. Alors là, on n'aurait que de la... Vous voyez, pour les chars. Vous n'insistez pas beaucoup d'ailleurs sur ce côté, ces couleurs. Vous insistez peu parce que ça ne correspond pas à... Parce qu'ils sont tout le temps... Ils sont tout le temps portés par quelque chose de... C'est mazartien, si vous voulez. Il y a quelque chose de mazartien chez eux. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles, le destin peut être très, très cruel, etc. Mais c'est toujours beau. C'est toujours... C'est un quasi-contemporain de Mozart, d'ailleurs, puisqu'il est né en 1746. Il meurt très jeune. Il meurt à 40 ans avant la Révolution. Il y a cet esprit-là. Et si on devait trouver une musique pour mettre en musique ces moments, c'est un opéra de Mozart. C'est l'enlèvement au sérail. Et effectivement, ils arrivent à Paris. Ils arrivent à Paris. Et alors là, ils ont fait deux voyages à Paris. Le premier, quand ils arrivent de Chine, etc. Et puis, il y a le deuxième, quand ils reviendront après l'épisode malgache. Mais le premier épisode à Paris, c'est un épisode très heureux parce que d'abord, Paris va bien. La France va bien à ce moment-là. C'est encore Louis XV, le bien-aimé. Vous savez, c'est encore la période où il y a une sorte de lune de miel entre la monarchie et le peuple, etc. C'est un roi aimé avec une certaine harmonie. Et puis surtout, à travers justement les philosophes, il y a ce goût pour les explorateurs. Et donc, eux, on ne peut pas rêver d'explorateurs plus flamboyants que Beniofsky et sa femme. Donc, on les invite partout. On les invite pour raconter leurs histoires. Et donc, ils viennent dans l'histoire. Ce qui sont un peu difficiles à croire, mais enfin, ils arrivent assez bien. Oui, alors ils se rendent compte d'ailleurs que ça va être une des difficultés, c'est d'être cru. Parce que tout de suite, il y a une suspicion. Et je dois dire que, par exemple, même l'épisode sibérien, si vous voulez, a été parfois mis en doute et tout ça. Alors que les historiens russes qui ont beaucoup travaillé sur cette... Parce qu'il est très, très célèbre en Russie, en Europe centrale. C'est vraiment un personnage absolument... On accréditait tout ce qu'il a pu raconter sur l'exil au Kamchatka. Oui, par exemple, certains de ses compagnons d'exil et de fuite même. avec lesquels il s'est disputé. Il les a débarqués parce qu'il y a eu des querelles très graves. Il en a débarqué sur des îles, notamment un qui s'appelait Ismailov, peu importe. Et quand Cook est arrivé, Cook est tombé sur ce type qui lui a raconté l'histoire de Beniofsky et qui était un survivant de l'épisode... Voilà. Donc, on a très, très, très précisément vraiment certifié tout ça. Mais enfin bon, peu importe... Du coup, sa réputation a rapidement cru puisque vous dites vous-même qu'il avait qui fut vraiment l'un des personnages les plus en vue de ce monde. Il apportait, si vous voulez, cette nourriture intellectuelle formidable qui était la découverte de zones, de régions où personne n'avait mis les pieds. Alors, il l'a fait de deux manières. Il l'a fait de façon, j'allais dire, presque rétribuée. C'est-à-dire qu'auprès du roi et du ministre de la marine français, il a, d'une certaine manière, vendu les secrets de tout ce qu'il avait vu dans sa navigation, etc. Les Français, ça les intéressait beaucoup. C'était des renseignements stratégiques, si vous voulez. Ça, c'est une chose. Et puis, par ailleurs, il racontait des tas de trucs plus folkloriques, plus pittoresques sur les îles dans lesquelles il avait abordé, etc. Et ça ne manquait pas. Et finalement, c'était une sorte de bougainville bis, quoi. c'était avec ce bonheur qu'il faisait. Mais dont on se méfie un petit peu parce qu'il pouvait être à la fois un espion, éventuellement. Il était, il était de, ce qu'il a beaucoup aidé, c'était d'être de la noblesse quand même. sa noblesse a été reconnue. Mais en même temps, évidemment, son parcours et tous les contacts qu'il a pu avoir, et notamment en Russie, font qu'on se demande, on a pu se demander quelles étaient ses motivations à un moment donné. Oui, c'est-à-dire que les Français ont pris ses renseignements, ils les ont utilisés. Lui, ce qu'il voulait, c'était une mission. C'était servir, et servir le roi de France. C'était son rêve. Et il a dit, au cours de tous mes voyages, j'ai vu des endroits où il avait passé presque des accords, déjà, avec, à Formos, notamment, pour établir un comptoir là-bas, etc. Donc, il a demandé à repartir à Formos ou à repartir au Japon. Parce qu'il a un côté diplomate, négociant. Il voulait choisir son endroit. Lui, ce qui l'intéressait, c'était l'extrême-orient asiatique. Il voulait repartir là-bas pour prolonger les comptoirs de la compagnie des Indes orientales et les prolonger. Et les Français, ça les intéressait. Ils l'ont fait, d'ailleurs, puisqu'ils ont envoyé la Pérouse. Mais, ils ne voulaient pas confier une mission aussi stratégique à un type aussi bizarre. parce que, malgré tout, il n'était quand même pas... C'était quand même un ancien bagnard qui s'était évadé, qui avait fait les 400 coups sur son bateau, le coup de feu, qui s'était... Qu'est-ce que c'est que ce type ? Et... Donc, alors, comme il était très insistant et qu'il fallait quand même se débarrasser de lui, le roi lui a dit, eh bien, mon petit gars, allait donc à Madagascar. Et on l'a envoyé à Madagascar. Ce n'était pas une faveur. Lui, il a pris ça comme une faveur. Il s'est dit, c'est magnifique, etc. Mais non, c'était pour se débarrasser de lui. Madagascar, où d'ailleurs, il n'avait pas abordé lors de son premier périple. Donc, il ignore... Il avait fait escale à Fort Dauphin qui était à l'époque une sorte de pointe de ravitaillement. Enfin, il n'avait pas découvert, évidemment, la grande île. Non, non. Et alors, à l'époque, la France est installée à ce qu'on appelle l'île Bourbon et puis à l'île de France. L'île de France, c'est Maurice. L'île Bourbon, c'est ce qui deviendra la Réunion. Donc, la France a des positions dans l'Océan Indien mais donc, elle regarde Madagascar, évidemment, avec des grands yeux, intéressés. Mais pour la France, Madagascar, c'est plutôt une terre pour faire du commerce et puis surtout, aller chercher des esclaves puisqu'on est encore en pleine période de la traite. La traite est contestée mais elle est toujours pratiquée. Elle le sera jusqu'encore pas mal d'années. Et donc, Banjovski, lui, va débarquer un des premiers finalement à Madagascar. Enfin, il va plutôt être un des premiers à s'enfoncer dans l'île, dans une île qui est quand même considérée comme très dangereuse. Très dangereuse. Un petit mot sur la France parce que pendant son séjour, c'est important, il y a un rééquilibrage des relations avec sa femme, avec Afanasi parce que jusque-là, c'est elle qui était en admiration devant lui, qui avait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se libère, pour qu'il... Voilà. Au fond, elle avait fait tout le travail et au fond, elle était amoureuse puis lui, bon... Et ça a culminé au moment où, quand il a su qu'il devait partir à Madagascar, elle lui a dit bon, écoute, tu vas rester là, t'es pas mal, moi je vais aller à Madagascar, je te donnerai des nouvelles bien entendu puis je reviendrai. Alors là, non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, elle voulait pas ça. Elle voulait des relations plus équilibrées sans savoir que c'était possible d'ailleurs tellement parce qu'elle avait assez peu d'expérience de la vie en France, elle va en acquérir et elle va se faire notamment une copine qui va lui montrer un petit peu qu'il y a peut-être d'autres moyens. D'abord que cet Auguste-là, il se prend un petit peu pour un autre. Il va falloir le faire redescendre un peu sur Terre. Voilà. Faudrait peut-être un petit peu qu'il prenne conscience de... Voilà, que l'amour, ça se fait à deux. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi quand même qu'il... Voilà. Et donc, elle va le rendre un petit peu jaloux. Elle va organiser quelque chose qui va montrer que, bon, tout ça n'est pas forcément acquis et leur relation va s'équilibrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se rendre compte qu'en fait, à quel point il tient à elle. Il va se rendre compte qu'au fond, tout n'est pas comme ça, tout tombe tout cuit et leur relation va s'équilibrer et au fond, la suite du voyage et notamment à Madagascar ne sera pas faite du tout sur les mêmes bases. Elle va prendre vraiment une part beaucoup plus importante dans les décisions, dans l'action et notamment dans l'analyse de ce qui se passe. Parce que lui, au fond, il a ses deux côtés, le côté guerrier puis le côté philosophe, etc. Mais enfin, fondamentalement, son premier réflexe, c'est quand même le guerrier. Et quand il arrive à Madagascar et que les autres lui tirent dessus, les malgaches lui tirent dessus parce que personne n'a envie de le voir s'installer, son premier réflexe, évidemment, c'est de se battre. Et c'est ce qu'il va faire. Et tout le début de l'installation à Madagascar va être très, très dur. Ils sont dans un endroit, c'est un coin, je suis allé récemment voir l'endroit où il était mort et tout ça. Je veux dire, ce n'est pas facile. Même encore aujourd'hui, pour atteindre la zone où il est mort, il faut faire 40 kilomètres de piste. Moi, j'ai mis 5 heures de voiture et 5 heures pour 40 kilomètres. À un moment donné, ils m'ont dit si vous voulez vous détendre, vous pouvez marcher à côté de la voiture, c'est aussi bien. Donc, c'est, voilà, alors imaginez-vous à l'époque, c'était quand même très, très difficile. Et puis, il y a les cyclones et puis, c'est très dur. Donc, ils s'installent là et au début, ils s'installent pour se battre. Et c'est elle, petit à petit, qui va changer un petit peu l'approche et qui va, au fond, le conduire à une attitude différente qui va complètement, au fond, le rapprocher des malgaches et l'éloigner des Français parce qu'au fond, il va se rendre compte que les Français se... Alors, c'est vraiment le cœur du roman, Madagascar, le roi Zibline, parce que donc, cet homme est roi. Alors, on se demande par quel miracle et par quel artifice. Un roi malgré lui, d'ailleurs. c'est ça, c'est tout l'intérêt de ce personnage. C'est finalement, et sa femme joue un rôle important dans cette métamorphose, c'est qu'il a absolument une intention, évidemment, de se parer d'une royauté quelconque et pourtant, ça va être nécessaire pour établir sa situation en Madagascar qui est extrêmement précaire, fragile, précaire. Et en fait, cet homme, cet homme va être reconnu. Alors, je ne sais pas s'il faut raconter les détails, mais de la manière dont... Si vous racontez tous, on peut les dire, oui. De la manière dont il va se retrouver, dont il va se retrouver, se retrouver, juché sur un trône. Mais l'intérêt, c'est de montrer que les contradictions dans lesquelles il se trouve face à la... dans une aventure qui est une aventure dangereuse où il manque, évidemment, de laisser sa vie à plusieurs reprises. Et en même temps, c'est une très bonne entrée dans l'histoire de Madagascar. Et je crois que Benjofsky continue à être à être considérée comme un des pères très lointains de l'unité malgache. Pourquoi ? Parce que cette île est une île où il y a énormément de peuples et de tribus qui sont... L'île est très grande et donc on peut se battre. Et puis, quand on a fini de se battre, se tailler des fiefs. Et donc, c'est une île très compliquée, mais aussi peut-être assez intéressante à coloniser, entre guillemets, parce qu'on peut diviser pour régner. Oui. Bon. Il faut les laisser raconter l'histoire. Voilà. Alors là, l'histoire, on ne la raconte pas, mais c'est... Non, mais je dis ça parce que vous voyez dans quelle difficulté j'étais. C'est-à-dire que raconter l'histoire comme on le fait là, au fond, on s'est passé à côté finalement du charme au fond de cette aventure. Parce qu'au fond, c'est leur mot qui est important, c'est leur perception, c'est leur rapport, c'est leur... Voilà. Mais donc, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Vous l'avez très bien résumé, mais je veux dire, je ne vais pas en rajouter par rapport à ça. Je pense simplement que ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il faut juste... J'ai envie juste d'ajouter et qui n'est pas dans le livre ou qui n'est pas expressément dans le livre, c'est que ce qui fait tout l'intérêt de ce personnage, c'est justement qu'il ne sera pas un colon classique, si je puis dire. c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va... qui va tout le temps, en tout cas, parce qu'au début, oui, mais qui ne va pas tout le temps chercher à dominer, chercher à conquérir. Assez rapidement, il va entrer dans des relations différentes avec ses peuples et notamment des relations de fraternité, finalement. C'est une des raisons pour lesquelles il va en Amérique, d'ailleurs. Il va en Amérique parce qu'au fond, il rapportera des États-Unis un modèle de constitution qu'il va essayer d'utiliser à Madagascar. C'est absolument étonnant au XVIIIe siècle. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt et tout le charme de cet épisode, c'est que finalement, c'est un rendez-vous manqué de l'histoire où ce personnage parti pour servir les intérêts des Français finira par se retourner contre eux, prendre le parti des Malgaches au point que les Français vont finalement l'éliminer. Mais dit comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, ce qui est la seule chose qui moi m'intéresse, c'est d'en faire un roman, c'est-à-dire de montrer comment ces évolutions, ces épisodes, ces changements s'inscrivent dans le progrès d'une conscience, dans des émotions, dans des passions, dans des choses qui sont humaines, si vous voulez. Ce n'est pas une aventure intellectuelle, en tout cas pas seulement. C'est une aventure presque charnelle. C'est l'aventure de deux personnages, entre autres, qui sont des personnages totalement impliqués à la fois dans leur relation entre eux, parce qu'entre elles et lui, vraiment un amour extrêmement profond, mais aussi dans cette découverte du monde, dans cette interaction avec le monde. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je crois qu'il faut... En tout cas, moi, je ne voulais pas le raconter de façon... D'ailleurs, il y a plusieurs choses qui vous permettent d'arriver à vos fins. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez faire raconter cette histoire à deux voix. Donc, effectivement, on a une alternance de chapitres. Alors, vous arrivez d'ailleurs à parler comme un homme et je ne dis pas parler comme une femme, mais en tout cas, à vous mettre dans la peau d'une femme, en tout cas, pour apporter une tonalité un peu différente. La deuxième chose, c'est que vous avez mentionné aussi, c'est cette mise en abîme avec le personnage de Benjamin Franklin à qui l'on raconte l'histoire. Et qui devient un acteur. qui devient un acteur lui-même du roman et donc avec des épisodes un peu cocasses, cocasses dans la façon dont l'histoire est racontée, dans la façon dont il réagit et dont l'entourage de Benjamin Franklin réagit, pas forcément très bien. Et puis, la troisième chose, c'est aussi que vous avez décidé de parler un peu la langue du 18e, c'est-à-dire d'écrire un peu la langue du 18e, alors sans après, sans exagération, mais vous avez quand même voulu nous donner, nous rendre un peu ces tournures du français de l'époque, ces tournures de phrases, cette façon de parler qui est assez chaude et assez typique. Comment vous l'avez abordé ? C'est en lisant les mémoires, évidemment, en lisant les mémoires de Banjofsky que ça vous est venu, j'imagine. Moi, j'ai été élevé par des grands-parents et notamment un grand-père qui était au fond un homme du 18e siècle, en fait, d'une manière, et qui m'a toujours parlé une langue comme celle-là, qui fait que d'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à écrire, spontanément, j'avais beaucoup de mal à le faire dans une langue moderne, si je puis dire, alors que je parle dans une langue moderne, mais c'est cette forme, c'est ce rythme, ces phrases du 18e siècle, cette langue très particulière, assez proche du latin, en fait, avec ces périodes, etc., qui me vient naturellement. Et moi, je n'ai pas eu à me forcer, j'ai écrit le livre très, très naturellement, sans vraiment me forcer, d'autant plus qu'il s'agissait de faire parler des personnages. Donc, c'est, au fond, c'est à la fois une langue parlée et en même temps, avec ce petit décalage et ce petit parfum qui est celui d'une autre époque, mais qui est un peu celui des Confessions de Rousseau, tout sans me comparer à son génie. Mais je veux dire, c'est ce parfum à la fois très naturel qu'il peut y avoir dans les dialogues de Diderot ou dans les Confessions de Rousseau, c'est-à-dire, je trouve que c'est un modèle extraordinaire en termes de clarté à la fois, de proximité du lecteur, Diderot qui intervient tout le temps en parlant au lecteur au milieu de ses dialogues, etc., et en même temps avec une langue très, très classique. Et, bon, moi, c'est un des plaisirs que j'ai, c'est d'adapter le style que j'utilise à l'histoire que je raconte. Parce que si j'avais utilisé ce style pour raconter Checkpoint qui se passe pendant la guerre en Bosnie en 1994, j'aurais été totalement ridicule. C'est évidemment pas adapté. Mais, inversement, écrire une histoire comme celle-là et la mettre surtout dans la bouche de personnages en utilisant un style qui serait celui d'aujourd'hui, c'est passer à côté de quelque chose. C'est passer à côté de ce qui fait la beauté de ce siècle et ce côté... Tout ça se passe avant la Révolution française puisqu'il meurt en 1786. Et d'ailleurs, le deuxième voyage, je permets peut-être juste d'en dire un mot, ce deuxième voyage qu'ils font en France quand ils vont essayer de sauver l'affaire Madagascar et vont revenir en France et la France aura beaucoup changé dans ce deuxième voyage, au cours de ce deuxième voyage. Ce sera déjà la France de Louis XVI, ce sera la France qui est grosse de la Révolution française. Les rapports entre la monarchie et le peuple, la bourgeoisie, tout ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de violence, il y a une forme de désespoir, il y a une forme de révolte. Le goût pour les explorateurs a cessé et il a été remplacé par le goût de la conquête, c'est-à-dire qu'on est déjà entré dans la question est-ce qu'on peut damer le pion aux Anglais, aux Espagnols, etc., placer nos pions. C'est déjà plus comme ça l'exploration pour elle-même qu'il avait connue auparavant. Et c'est finalement dans ce rapport, dans cette relation entre les deux moments où ils connaissent la France, qui font qu'on a un double regard, c'est-à-dire qu'on a un regard européen sur l'Afrique, etc., mais on a aussi le regard sur la France de gens qui viennent de très loin, qui viennent de Madagascar et qui finalement vont observer à des temps différents ce qui se passe dans notre propre pays. Alors vous avez mentionné que vous avez mentionné le décès du héros. Il meurt à 40 ans mais sa veuve lui survit. Alors je vais quand même lire le dernier passage de la Postface. On est quand même à Bordeaux donc je voudrais simplement lire ce qu'il veut dire. Nul ne sait avec certitude ce qu'il advint d'Aphanasie et de son fils. Certains pensent qu'ils sont restés dans l'île et que Charles, donc leur fils, serait même devenu une sorte de guerrier indigène. D'autres mentionnent la présence dans la ville de Bordeaux au début du 19e siècle d'une veuve Banjovski qui était arrivée sur un bateau en provenance d'Afrique. C'était, paraît-il, une très belle femme qui parlait le français avec un accent dont nul ne parvint jamais à déceler l'origine. Elle aurait négocié un stock de pierres précieuses dont elle ne précisa jamais la provenance mais qui était d'une taille fabuleuse. Avec cet argent, elle aurait acheté une maison dans la campagne et y aurait vécu jusqu'à sa mort en y donnant des fêtes et en recevant des voyageurs venus de la capitale. Quelqu'un prétendait qu'elle avait choisi cette propriété séduite par le nom de la région L'Entre-deux-Mers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On part en chasse ? Vous savez, Banjovski n'est pas mort. C'est ce que j'ai constaté en allant à Madagascar récemment sur ses traces. Je suis allé voir l'endroit où il a été tué et on a des documents très précis pour déceler l'endroit à la colline sur laquelle les choses se sont passées. À cet endroit-là, les Slovaques qui l'honorent périodiquement qu'ils font des missions, les Slovaques, les Hongrois, etc., revendiquent ce personnage. Ils font des monuments. Ils dressent des monuments. Y compris à Madagascar. À Madagascar. À Madagascar, oui, surtout. Alors, ils se bagarrent entre eux. À l'époque, les frontières n'étaient pas très fixées. Non, mais enfin, les Slovaques le revendiquent, notamment les Slovaques, beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de héros en Slovaquie, peut-être, dans l'histoire, j'en sais rien. Toujours est-il que... Parce que son château, le château du père, est aujourd'hui... On le localise en Slovaquie. En Slovaquie. se sont posé des questions visiblement sur cette histoire et se sont dit qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? S'ils ont mis un monument, c'est qu'il doit y avoir un trésor. Et ils ont commencé à creuser. Et donc, non seulement, il n'y a plus de monument, mais maintenant, il y a un grand trou qui fait presque 30 mètres de profondeur. Et j'ai pris des photos, c'est absolument étonnant. Au bord du truc, il y a même une espèce de gorge parce que c'est la corde avec laquelle ils remontent les seaux de terre, etc. Et quand j'y suis allé, il y avait deux types qui visiblement étaient en train de creuser, qui avaient un petit campement juste à côté, qui se sont enfuis à notre arrivée. Mais il y avait une casserole qui chauffait sur deux pierres. Donc, ils étaient là et ils continuent de creuser. Et au fond, cette idée, j'aimais beaucoup cette idée qu'au fond, pour certaines personnes, que ce soit les Slovaques ou les Malgaches, ce personnage, d'une certaine manière, n'est pas mort. L'histoire continue. D'une certaine façon. Alors, l'histoire de sa femme est un peu plus compliquée. En réalité, on ne sait pas. Mais il y a des... Le nom s'est perpétué aux États-Unis. Il y a des Bagnowski aux États-Unis qui se revendiquent de sa famille. Il y a eu des expositions, d'ailleurs, à Washington sur Bagnowski et sur le lien entre Bagnowski et les États-Unis, sur les contacts avec John Washington, etc. Et il y a des passionnés en Europe de ce personnage et à Madagascar aussi. Il y a notamment un dentiste allemand marié avec une malgache d'origine chinoise qui habite la ville tout à fait à côté et qui a récupéré dans son garage les canons de Bagnowski qu'ils ont retrouvés sur ce tertre où il a livré ce dernier combat. Et ces canons... Alors, il y en a un petit qu'il a mis dans son salon et puis le grand il l'a mis dans son garage en attendant mieux. Ils lui ont été en quelque sorte confiés et d'une certaine manière c'est bien, comme ça ils ne disparaîtront pas parce qu'ils le gardent très précieusement avec des tas d'autres documents d'ailleurs sur ce personnage qui restent vivants. Et j'aime bien cette idée. Par exemple, j'ai écrit sur Jacques Coeur parce que Jacques Coeur dans ma région à Bourges, les Bérichons sont persuadés que Jacques Coeur quand il est arrivé à Kyo dans cette ville dans cette île où il est mort qu'en réalité il n'est pas mort là et qu'il a rencontré quelqu'un une femme avec laquelle il est parti etc. Si vous les poussez un peu les Bérichons ils vous expliquent qu'il n'est pas mort. Alors, moi je leur dis écoutez, vous êtes sans doute vous serez très tristes mais je crois qu'il est mort. Et Beniofsky c'est pareil c'est-à-dire que c'est des personnages qui si vous voulez ont une légende tellement puissante qu'au fond on a envie de les croire vivants et on a envie de penser que quelque chose en eux a résisté au temps simplement ce qui résiste au temps c'est leur histoire c'est tout et peut-être leur voix c'est pour ça que je suis content de leur en avoir redonné une. À un moment donné Beniofsky fonde une ville enfin une capitale je me suis demandé si c'était les origines de la ville d'Antananarivo Non pas du tout Non parce qu'en fait si vous voulez dans Madagascar en fait est construit est constitué de hauts plateaux centraux avec donc une ethnie tout à fait particulière qui s'appelle les mernes et puis les peuples côtiers avec à cette époque une influence de la France des marchands français sur la côte Est et des marchands arabes sur la côte Ouest notamment de Mascate et de les omanais qui venaient sur la côte Ouest alors en fait Beniofsky lui il a pris donc pied sur la côte Est puisqu'il partait de l'île Maurice il s'est fixé là la capitale qu'il a créée qu'il a appelée Louisbourg en honneur en homage au roi de France Louisbourg a disparu aujourd'hui ça c'est un comptoir côtier c'est côtier et en fond toute l'histoire de ce qu'il appelle l'île de Madagascar c'est l'histoire des peuples côtiers alors il avait avec lui un interprète un français qui s'appelait Maillère et qui l'a envoyé un peu partout et Maillère est allé sur les hauts plateaux où il a eu quelques contacts avec les maires mais finalement très peu donc au fond la royauté supposée de Beniofsky porte essentiellement sur les peuples côtiers et probablement pas tous d'ailleurs c'est une île qui est quand même immense et des moyens relativement limités mais ça a peu touché les peuples centraux et en revanche après au 19ème siècle quand il y a eu les grands empires merdes justement avec les empereurs merdes ce sont des empereurs qui venaient des hauts plateaux et qui ont exercé leur autorité sur l'ensemble de l'île sur l'ensemble de l'île mais l'histoire de Beniofsky est différente je crois que votre curiosité est satisfaite c'est parti de l'île